Bonjour Marc Tandeng. Bonjour Molo, vous allez bien ? Marc Faudet Tandeng, vous êtes le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar-Demdik. Vous avez récemment fait un communiqué pour dénoncer la suppression de certaines lignes de Dakar-Demdik à cause du BRT. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça ? Effectivement, c'est un constat amer qu'on a fait récemment. Parce que nous avons appris avec regret et désolation que le secrétaire, en complicité d'une faiblesse inouïe avec la direction générale de Dakar-Demdik, puisque je dis bien, a décidé de supprimer toutes les lignes de Dakar-Demdik qui partagent le moindre mètre carré de trajet avec le BRT, malgré la différence notoire, l'itinéraire et les destinations respectives. Parce que nous avons un voyage du réseau assez complexe qui prend en compte les 19 communes. Donc, nous voulons d'appeler les principes de base de la politique du nouveau régime, à travers son excellent député à Bassemide Omaefaï et de son gouvernement, celle d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Nous voulons une équité équitable dans la mobilité urbaine par rapport aux différents acteurs. Par ailleurs, cette volonté de suppression de ces lignes semble obéir à d'autres considérations cachées, inavouées. Jusqu'à côté, on a constaté que les autres lignes de bus, de Tadra, Calando, comme les autres acteurs de transport, continuent à circuler librement, sans aucun gène de la part du Fétude. Donc, la société Dakar-Demdik a toujours constaté à la loi du Fétude, une volonté manifeste de neutraliser et laisser un libre cours aux autres types de transport. Ce matin même, on a fait le constat sur les mêmes transports, on laisse les autres acteurs libre cours. Donc, c'est ça, cette situation qui est déprodable, et c'est en toute copicité aussi avec notre direction générale qui est complice de tout cela. Afin, nous terminerons par rappeler au Fétude que le standard de transport aujourd'hui mondial est multimodal. Elle laisse le libre choix à tous les exagés, en fonction de leur capacité financière, de choisir librement sur tous les autres types de transport disponibles à leurs préoccupations. Parce que le Sénégal et le Lambda n'ont pas les moyens d'aller payer 400-500 francs sur le verté, mais il faut plutôt traditionnellement des lignes classiques de Dakar-Demdik qui sont là depuis déjà 24 ans. Donc, le Cétude ne peut pas être juge et parti. Parce que le Cétude ne devrait même pas être maître d'ouvrage du verté. Le Cétude, c'est l'autorité organisée du transport. C'est un bras armé de l'État qui régule l'ensemble des acteurs du transport. Mais comment peut-il être juge et parti ? C'est un problème. Et quelles sont les lignes marquées, supprimées par le Cétude ? C'est plusieurs lignes, surtout des lignes de la banlieue, qui font de la banlieue au centre-ville et qui font des rétactions entre les différentes communes de la banlieue. Donc, c'est beaucoup de lignes, il y a 14 lignes déjà qui seront suivies. Alors que le ministre d'alors, Mansour Fay, avait dit clairement qu'il ne s'agit pas d'une suppression des lignes, mais d'une réorganisation du trafic qui permettra l'intercompensabilité des différents acteurs et une intermodalité entre différents acteurs du transport. Mais il ne s'agit pas de discriminer un supprimant des lignes d'une société ou d'autres pour privilégier d'autres. Et il faut rappeler aux Sénégalais que Meridian qui exploite l'Alberté, c'est une société française qui détient 70% des parts. Comment pouvez-vous privilégier une société privée au détriment de la société nationale ? Quelle est la pétrole de supprimer ces lignes-là ? Supprimer ces lignes, c'est empêcher les jeunes de l'aballer, les usagers, les Sénégalais qui sont dans l'aballer au Dakar, d'utiliser les lignes d'académie, alors qu'ils ont ces moyens-là pour se déplacer. Vous savez, chaque ligne supprimée, c'est un emploi qui est menacé. Bon, cette force-faire-là, on ne va pas les laisser faire. On ne va pas les laisser faire, on va se battre. Donc, ça vous pose des problèmes de rendement, la suppression des lignes-là ? Le CITUD, on a signé une convention de construction qui n'a eu lieu avec le CITUD et un cahier de chars qui a été adossé sur la convention de construction. Mais le CITUD a violé tout ça. Le CITUD se comporte aujourd'hui comme un transporteur. Et ça, on ne peut pas le permettre. Il fait tout faire pour faire capoter le projet de Dakar-Demdic. Parce que nous voulons élargir notre horizon de transport dans l'ensemble des régions du Sénégal, dans le secteur urbain et intérêt urbain. Mais le comportement du CITUD est un comportement qui est déploadable. On ne peut pas continuer à avoir un comportement, nous allons demander même le départ du CITUD. Parce que depuis des années, il contribue à faire capoter Dakar-Demdic. Voilà. Récemment, vous étiez même en mouvement d'humeur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau de la direction générale ? C'était par rapport à des actions répréhensibles de gestion qui ont été posées par Ousmane Silla. Ousmane Silla, aujourd'hui, même à l'origine de cette force culture avec CITUD, parce qu'il a envoyé une commission de cadre faible, ils n'ont pas pu convaincre le CITUD. On les a délaissés, broyés dans les discussions, jusqu'à permettre la suppression de ces lignes-là. Maintenant, c'était des actes d'insécurité de gestion et des nominations qui ont été faites à la dernière nuit. On a valu que nous avons entamé ce mouvement de grève. Mais ce que le MIRS nous a dit, il est venu sans crise de la situation. On a trouvé une solution pour se soigner à ce mouvement-là, afin de nous garantir que tous ces actes répréhensibles de gestion seront éliminés et effacés avec de nouveaux désirs, que nous attendons avec impatience. Et déjà, la passation de service a pris du temps, parce que nous avons l'habitude, quand il y a un changement de directeur, une semaine après, il y a une passation de service. Parce qu'un mois et quelques, on n'a pas encore fait de passation, ça nous inquiète. Et on continue encore de voir des actions de gestion qui sont répréhensibles et il met en bras le mouvement du monde des travailleurs. On a vu l'arrivée de nouveaux bus de Dakar d'Emdic avant le départ du président Macky Sall. Est-ce que le renouvellement du parc est toujours à l'ordre du jour ou bien c'est une, comment dirais-je, réclamation satisfaite ? Vous êtes satisfait par rapport à ça ? L'État nous a entendu parce que nous avions promis 1 400 véhicules. Malheureusement, on a reçu 370 véhicules. Donc 312 urbains et 70 plus inter-urbains. Ça ne suffit pas pour respecter la convention de concession et le cahier de charge. Nous avons besoin de plus de véhicules pour pouvoir permettre aux Sénégalais, en fonction de leur bourse, de pouvoir avoir une mobilité permanente dans l'ensemble des régions du Sénégal, et particulièrement à Dakar dans l'ensemble des communes et des départements. Donc nous attendons encore que ce projet puisse encore finaliser et que les autres bus de l'homme puissent nous venir à Dakar d'Emdic dans des maires délais. Est-ce que le Sénégal d'Emdic est rentable, Marc Tendin ? Mais pas forcément, parce que quand on est venu de charge de l'exploitation et de s'étaler à l'exploitation, il n'y a pas de rentabilité. Nous devons travailler en conséquence avant de rendre tout cela rationnel et que les dépasses puissent sortir des bénéfices et qu'on puisse rationaliser entre les charges liées à l'exploitation et les dépasses liées à l'exploitation. Mais au moment où je vous parle, il n'y a aucun rendement proportionnel. Mais la seule satisfaction, c'est de pouvoir permettre au Sénégal de se déplacer dans les régions à moindre coût. Nous devons travailler en conséquence afin de créer des ressources traditionnelles pour s'autofinancer et effectivement pouvoir mettre en place d'autres projets pour valoriser le transport au Sénégal. Et ces temps-ci, on a vu qu'il y a beaucoup d'accidents de circulation, surtout au sein de la capitale sénégalaise. Parlant des solutions, qu'est-ce que vous suggérez aux autorités, aux nouvelles autorités étatiques par rapport à ça ? Déjà, il faut créer un observatoire national de transport et que les acteurs de transport puissent être réunis dans leur globalité et discuter sur ça et engager des sensibilisations concrètes, efficaces et efficientes dans tous les secteurs. L'État a pris des engagements avec les acteurs de transport sur des points qu'il fallait appliquer. Mais malheureusement, ces mesures ne sont pas respectées. Donc, il faudrait revoir tout cela et accentuer la sensibilisation et mettre des sanctions qu'il faut. Maintenant, il faut sanctionner parce que certains comportements et dérivent dans la route, laissent à désirer. C'est comme si on n'avait pas des forces de l'ordre ou un ministère de l'Intérieur qui surveille tout ça avec le ministère du Transport. Donc, il faut veiller à l'application de toutes ces mesures qui ont été prises sous le gîme de Macky Salle. Espérons que ces sanctions seront en-dessus. Mais d'autres mesures seront prises aussi pour éviter un conseil d'accident qui continue à tuer les Sénégalais de façon décorale. En tant que syndicaliste, avez-vous un message à lancer au président Diomai ? Ce qu'on veut lancer au président Diomai Salle par rapport à son projet, il veut mettre en valeur le secteur du transport parce que le transport contribue à l'économie, aux économies modernes. Maintenant, compte tenu du comportement du site qu'on déploie, nous nous disons vraiment de revoir les clauses de mobilité et la convention de conseil que nous luis d'académie d'être en tant que premier conseiller de service public, l'autorité consciente qui est l'État. Maintenant, le comportement du site-là va contribuer à créer des problèmes à d'accord d'indique. Je crois que les décisions seront prises plus responsables et que ce même directeur du site-là doit être changé et qu'on nous apporte quelqu'un qui va apporter l'équilibre et vraiment les recommandations nécessaires pour permettre à tous les acteurs de pouvoir jouer leur partition. Merci beaucoup, Marc Tindeng, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Demdix, c'est ça ? Effectivement. Dakar Demdix.